Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 15ème vidéo de mission sur Final Fantasy 7 Crisis Core Aujourd'hui je m'attaque à la mission mine de charbon fermé Donc vous allez voir qu'on va passer à la catégorie cette fois-ci recherche d'objets précieux Et à la recherche d'objets Donc là on va tomber sur des missions faciles donc encore une fois ce sera assez simple Si jamais vous avez déjà fait les missions du Wutai qu'on a fait tout à l'heure Enfin que j'ai fait dans la playlist tout à l'heure Donc ici on n'a qu'un seul coffre à choper c'est une potion plus Mais par contre la récompense de mission est très intéressante Puisqu'il s'agit d'une queue de phénix Donc un objet très très rare que je vous conseille fortement d'économiser Puisqu'elle vous troira le statut vie Donc qui vous permet de ressusciter très facilement Enfin vous ressusciter une fois en fait pendant le combat Donc le chemin est vachement linéaire Vous allez tomber sur le boss très très rapidement Donc là c'est pas mal parce qu'on va commencer à tomber sur des monstres Vous avez vu que pour l'instant on était relativement sur du humanoïde ou du robot Donc faites très attention par contre parce qu'ici on a des monstres avec quand même qu'envoie de la magie Donc ici il faudra faire très très attention Donc de même pour les regards arseniques Vous voyez que ça, ça vous empoisonne instantanément Si jamais vous l'esquivez là c'est mal Donc pas trop trop de problèmes ici Il faut envoyer des critiques Donc en plus si vous avez passé quelques niveaux ça devrait aller comme sur des roulettes Donc on chope une queue de phénix Donc voilà des boss pas trop trop compliqués Je vous conseille d'enchaîner les critiques Et n'hésitez pas à farmer cette mission si jamais vous avez un petit peu de mal Donc on chope une queue de phénix Je vais tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble dans le menu d'objets Donc elle est un petit peu plus en bas Queue de phénix Donc vous pouvez la mettre, vous voyez après l'utilisation préalable Regénère tous les PV en cas de KO Donc sachez que vous pouvez avoir ce statut aussi Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo justement dédiée à cet effet Dans le hall de la tour Shinra Si vous parlez à la petite secrétaire qui est devant l'entrée Vous pouvez choper une potion phénix Et donc du coup vous mettre le statut vie automatiquement si vous êtes à la tour Shinra Donc voilà pour cette mission Si vous avez des questions ou autres n'hésitez surtout pas On va tout de suite passer à la mission suivante A tout de suite